Alors que l'Europe connaît une deuxième vague de la Covid-19, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a donné une lueur d'espoir. Elle a annoncé que la vaccination commencera deux jours seulement après Noël, soit le 27 décembre. Il est prévu que chaque pays de l'Union reçoive le vaccin le même jour. Après, il appartiendra aux gouvernements nationaux de déterminer sa stratégie de vaccination. Ce qui est important, c'est que tous les Européens aient accès au vaccin le même jour. C'est pourquoi la procédure d'autorisation est entre les mains de l'Agence de régulation indépendante, l'EMA. Ce qui importe, c'est que tous les États membres aient accès au vaccin le même jour, que les plans nationaux de vaccination commencent à être mis en œuvre et que chaque État membre concerné respecte son plan d'action. Cette bonne nouvelle arrive après une longue année tragique. Mais le chemin vers cette journée de lancement a été critiqué par beaucoup, comme étant trop long et trop lent. Des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont déjà commencé leur programme de vaccination, laissant l'Union européenne à la traîne. Selon le ministre allemand de la Santé, c'était une question de solidarité plutôt que de rapidité. Oui, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas auraient sans aucun doute pu se procurer, promouvoir et approuver le vaccin par leurs propres moyens. Mais nous avons pris la décision très consciente de nous engager ensemble sur cette voie au niveau européen, car nous sommes plus forts ensemble. C'est vrai pour gérer cette pandémie, pour la vie de tous les jours, en prenant soin les uns des autres, mais c'est aussi vrai pour la solidarité européenne. Nous achetons ce vaccin ensemble, afin que les 27 États puissent en bénéficier en même temps. Cette approche diffère sensiblement de celle de la Russie, qui a commencé à déployer son propre vaccin avant que les essais à grande échelle ne soient terminés et que des données concluantes ne soient disponibles. L'Agence européenne des médicaments espère toutefois que son approche plus prudente portera ses fruits après que de graves réactions allergiques aient été signalées chez deux Britanniques et un Américain qui recevaient le vaccin. L'organisation demandera également aux entreprises de fournir chaque mois, plutôt que tous les six mois, des informations sur les effets secondaires, car il manque toujours des données sur la sécurité à long terme.